Yop salut à tous les amis c'est l'heure de l'heure de mcoc je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mcoc donc ça va être une vidéo donc déjà sur l'événement oméga mais ça va être une vidéo globale sur les petites nouveautés qui sont arrivées avec la nouvelle mise à jour donc qui est sortie hier donc là on est jeudi 9 donc la nouvelle image est arrivée le mercredi 8 voilà donc il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées et puis on va faire un point sur tout ça et puis on va partir après sur l'événement oméga je vais vous expliquer un petit peu gros somberdo même si je sais que dans l'ensemble vous avez tous plus ou moins compris comment le faire comment faire pour obtenir toutes les récompenses liées à cet événement là donc première chose première petite nouveauté qui apparaît de suite à l'écran d'accueil c'est le genre de petit porte bois à côté des fameuses et cristaux du journalier à récupérer donc là j'ai cliqué sur les cristaux journaliers comme un con en plus de ça ça lag ça met du temps alors par contre il ya un truc quand même devraient faire même si je suis content du fait qu'ils aient refonté certaines choses concernant le menu certaines choses concernant les boutiques donc je vais revenir aussi sur les nouveautés apportées grâce à cette image il va falloir vraiment qu'ils fassent quelque chose pour les problèmes de latence et les problèmes de voilà de les problèmes de connexion de manière générale parce que c'est plus possible donc la première chose qu'on va voir sur l'écran à côté du icône nouveauté tout en bas au centre il ya un petit genre de porte voix et en fait ça va vous permet d'avoir toutes les actualités du moment donc ça c'est la petite nouvelle chose ça c'est plutôt cool parce que voilà honnêtement ça nous permet d'avoir un visu sur les petites nouveautés apportées donc là on va vous expliquer un petit peu par rapport à la mage 44.1 donc les notes et tout donc si vous cliquez dessus vous allez directement envoyé sur les différents événements liés à cette mage là et sur tout ce qui a été mis en place via la mage ensuite vous allez pouvoir aussi avoir donc un aperçu sur donc les butailles du tournoi etc etc vous allez avoir le oui vision des slest qui est sorti donc pour lequel en même temps que la sortie de la mage vous n'avez plus à voir vous n'avez plus obtenir les premières pièces au même principe que pour les autres des slest à savoir il y aura certaines étapes certaines choses à faire pour obtenir les les pièces pour le 7 étoiles et sinon pour le reste c'est toujours la loyauté pour les pièces 6 les les signes d'écursion en fait des artefacts d'écursion pour l'autre pièce ensuite vous allez avoir aussi les les trucs liés au champ de bataille pour pouvoir obtenir une autre pièce et je crois que je n'ai oublié une enfin bon bref voilà donc de manière générale c'est toujours le même principe voilà donc on va avoir aussi un aperçu sur les deux nouveaux persos qui vont rentrer dans le roster du de mc oc donc néga sonic et comment s'appelle silver je sais plus comment là alors voilà donc c'est de nouveaux cas sur ça veut toujours autant ces trucs de fou je vous jure c'est ça m'agace à franchement si vraiment il y a truc que j'aimerais bien que kabam rectifie c'est bien ça voilà donc ça c'est notre petite nouveauté donc les deux nouveaux sorties de perso et puis vous avez les l'événement oméga donc l'événement oméga sur lequel je vais revenir dans pas longtemps et puis vous avez la side quest du mois qui se trouve ici qui s'appelle l'antre de knell pour laquelle vous allez avoir aussi certaines étapes dans les spéciaux à effectuer certaines missions à effectuer dans les spéciaux donc moi j'ai récupéré les premières étapes voilà donc ça je reviendrai en amont là dessus quand je ferai la vidéo de la side quest je vous expliquerai un petit peu comment faire et puis vous allez avoir le l'événement oméga sur lequel on va s'arrêter donc le l'événement oméga c'est quoi c'est tout simplement des événements spéciaux solo dans lequel il va falloir faire certaines choses certaines il va falloir atteindre pour obtenir des paliers de récompense il va falloir faire certaines choses notamment se battre avec six perso en particulier donc quicksilver on top longshot corvus glaive oméga sentinelle et oméga red voilà donc moi ce que je vous invite à faire c'est ce que j'ai fait moi pour ma part vous pouvez les faire en duel vous pouvez les faire aussi dans les arènes en utilisant les persos de votre roster mais le mieux l'idéal c'est de faire dans les moi c'est ce que j'ai fait pour gagner les paliers d'étapes et pourquoi utiliser ces persos là en particulier parce que ça vous fait gagner cinq points à la place de 1 pour un autre personnage que les six cités donc ça vous fait gagner cinq points en sachant que les pour les étapes chaque étape c'est à peu près dix points voilà donc je vous montre est fait donc pour chaque étape franchi il faut dix points donc par exemple la première étape est à dix points donc c'est de 10 en 10 il ya 34 étapes donc il ya 34 cristaux à les récupérer en tout donc l'idéal en fait c'est de les faire de faire en auto sur les quêtes journalières vous savez les quêtes où vous devez aller récupérer les fameux fragments de cata de classe ou les fameux fragments de cata de basique ben moi je l'ai fait en auto donc avec l'un des six persos quoi ou au hasard et puis c'est comme ça que j'ai réussi à faire tous les paliers de récompense donc il ya 34 cristaux donc ça c'est la première chose à faire donc faudra vous battre avec un des six personnages soit en duel soit en arène soit en side quest en qa en ga tout sauf le mode practice en fait en gros donc moi petite astuce faites le en auto sur des des petits mode tranquillou pk loup comme ça vous prenez pas la tête c'est vite fait ça va prendre peut-être grosso merdo une demi-heure pour vous le faire et vous allez pouvoir récupérer toutes les récompenses d'étape une fois que vous avez fait ça donc pour les ceux qui sont paragon après je vais revenir sur les différents niveaux liés à l'histoire parce que ça ceci c'est une petite nouveauté donc une fois que vous avez fait ça donc vous allez ouvrir vos cristaux et le fait d'ouvrir vos cristaux ça va vous ramener un certain nombre de points donc je vais vous montrer par exemple si vous ouvrez un cristal de oméga de chevalier donc les fameux cristaux vous avez récupéré par un premier par rapport à la première étape donc par rapport au premier truc vous devez faire avec les six persos en question que je vais vous être cité juste à l'instant vous allez gagner un point donc chaque point donc en tout vous allez avoir 34 points d'accord 34 points donc je vais vous montrer pour vous compreniez un petit peu donc 34 points ça vous ramène grosso merdo à cette étape là à peu près à peu près en sachant que lié à cela lié à cela vous allez récupérer d'autres cristaux dans les étapes suivantes donc les cristaux se trouvent ici ça va être les cristaux du paragon qui vont vous permettre d'obtenir d'avoir une chance infime donc la chance la propa est de 0,90% d'obtenir potentiellement à cette étoile d'accord le fait de là vous allez pouvoir en gros gros ce merdo dans 34 points donc à partir je crois que c'est à partir de là donc ça c'est pour la route alpha après je reviendrai sur l'autre l'autre truc l'autre étape il y en a une troisième pour les ceux qui sont paragon donc à partir de 20 points vous allez pouvoir récupérer quatre cristaux d'accord en sachant que sur les quatre cristaux vous avez récupéré ces cristaux la paragon vont vous ramener deux points donc gros ce merdo si vous vous arrivez à suivre on va arriver à 38 points d'accord 38 points ça nous amène à cette étape là à peu près voilà donc là c'est là donc là on va en ouvrir 5 donc ça va nous faire 10 points de plus ça va faire 48 points 48 points ça va nous ramener jusqu'à cette étape là ensuite donc jusqu'à l'étape 45 donc l'étape 9 avec 45 points d'accord ensuite il va avoir l'étape 10, l'étape 11, l'étape 12, l'étape 13, 14, 15, 16, 17 17, 18, 19, 20, 21 et la 21e étape donc où il faut 185 points va vous permettre d'obtenir tout simplement un champion parmi l'homme top vif argent donc quicksilver, mollman, quicksilver, longshot, corvus, oméga sentinel ou oméga red alors autre possibilité pour pouvoir obtenir entre guillemets des points c'est d'acheter des cristaux voilà donc vous allez dans les dans le truc de cristaux dans la boutique des cristaux et vous allez pouvoir acheter des cristaux donc voilà ils sont juste là donc les cristaux paragon ça vous ramène 2 points et c'est 300u le cristal paragon si vous ne voulez pas les cristaux paragon vous pouvez acheter les cristaux chevaliers donc c'est 158u donc ça c'est une autre façon d'obtenir des points et autre façon d'obtenir des points et des récompenses c'est d'acheter les packages de cristaux qui se trouvent ici donc à 59,99€ donc le pack de 10 cristaux paragon et à 59,99€ le pack de cristaux chevaliers c'est pas fini pour que vous compreniez un peu mieux alors j'avais vu un truc aussi lié à l'étape alors c'est où ? c'est là je crois si je ne dis pas de conneries donc là il va y avoir une troisième étape donc ça c'est appelé charge oméga donc une fois que vous allez ouvrir vos cristaux pareil même truc même principe vous allez avoir 2 points par cristaux paragon ouverts donc comme vous allez ouvrir 10 vous allez pouvoir avoir la première étape la première étape ça va vous permettre d'obtenir 2 cristaux supplémentaires d'accord ? 2 cristaux supplémentaires qui sont juste ici ça va vous faire 14 points d'accord ? vous me suivez ou pas ? donc il manquera 6 points 6 points pour obtenir 600u 600u que vous allez pouvoir après rééjecter donc là il va avoir 600u à récupérer 2 nouveaux cristaux paragon encore 600u encore 2 nouveaux cristaux paragon encore 600u 2 cristaux paragon encore 900u donc il y a de nouveau 7 étoiles à aller chercher et là il va avoir en tout et pour tout gros sommerdo pour que vous compreniez mieux 24 étapes alors je vais être très clair avec vous moi personnellement à titre personnel on va le faire ensemble de façon opening comme ça vous allez mieux comprendre je ne vais pas et je vous le dis clairement injecter de l'argent dedans je pense que pour faire toutes les étapes il faudra quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive acheter voilà ça c'est la première chose donc première chose que vous faites vous faites vos combats avec les 6 persos que j'ai cité donc mollman, corvus glaive, oméga sentinel, oméga red, quicksilver et j'en ai oublié un long shot voilà une fois que vous avez fait ça vous avez fait toutes les étapes du premier événement solo mission delta vous récupérez vos 34 cristaux que vous ouvrez vos 34 cristaux vont vous permettre de passer à l'événement suivant donc route alpha donc vous allez récupérer d'autres récompenses notamment des cristaux paragon que vous allez ouvrir là aussi les cristaux paragon vous permettent là par contre d'aller sur directement l'événement charge oméga et là pareil vous allez récupérer les récompenses voilà comment fonctionne l'événement c'est très facile il y a moyen de se faire pas mal de récompenses maintenant aller chercher les dernières étapes en claquant je ne sais pas combien d'argent il ne faut pas déconner voilà donc moi c'est mon point de vue voilà alors je voulais aussi revenir sur un autre truc qui a été rajouté grâce à la mage c'est la possibilité de franchir les paliers liés à l'étape de l'histoire donc les fameux rangs donc maintenant dorénavant pour être briseur de trône avant il fallait faire l'acte 6 donc le chapitre 4 de l'acte 6 pour être briseur de trône et monter un champion 6 étoiles au rang 3 minimum maintenant vous avez une variante pour pouvoir arriver à être briseur de trône c'est tout simplement d'avoir 6 champions non 5 champions 6 étoiles rang 4 voilà donc ça c'est la petite nouveauté maintenant vous n'êtes plus obligé de passer par le mode histoire pour être chevalier pour être paragon pas paragon pardon briseur de trône ou pour être tout simplement incollectable d'accord donc de on va dire challenger non c'est pas de challenger c'est de conquérant à briseur de trône vous avez une autre façon d'arriver au rang lié à l'histoire qui était de base lié à l'histoire à partir de paragon par contre ça ne change pas et pour valiant alors valiant j'ai pas vu ça ne change pas non plus voilà donc ça change juste pour de conquérant à briseur de trône mais c'est plutôt pas mal parce que des côtés maintenant à briseur de trône c'est beaucoup plus facile d'y accéder et donc du coup ça vous offre beaucoup plus d'opportunités voilà donc ça maintenant c'est fait donc ce qu'on va faire c'est que je vais récupérer toutes les récompenses donc tous les paliers tous les paliers d'étape alors attendez je vais aller plutôt comme ça et on va commencer l'opening tout simplement on va voir à peu près ce que je vais obtenir en espérant pourquoi pas potentiellement avoir cette étoile on sait jamais j'ai déjà vu des corvus glaives 6 R3 ça m'a fait péter un câble alors franchement honnêtement ce que j'ai fait Kavam moi c'est mon point de vue ce qu'a fait Kavam sur le côté amélioration de contenu amélioration dans le jeu notamment avec tous les événements comme celui-ci parce que l'événement des poulises et l'événement Omega Red franchement honnêtement ça vous permet de vachement améliorer mon roster concrètement donc les cristaux chevaliers Omega vont vous donner la possibilité d'avoir des champions seulement allant de 3 à 6 étoiles donc là ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir 10 par 10 en une traite on va pas commencer à chipoter et c'est parti moi si ça peut me faire des éclats 7 en plus je vais pas cracher dans la soupe donc là déjà j'ai quasiment que des 5 étoiles ah j'ai un nouveau j'ai un nouveau ah bah c'est Mangok donc j'ai pas de 6 c'est pas grave mais par contre ce qu'il y a de bien ça va me faire des éclats de l'iso et ça c'est plutôt cool parce que notamment pour les hubs que j'ai à faire allez c'est parti donc là j'ai un deuxième nouveau ah j'ai 6 en 4 ok ah j'ai eu alors je crois c'est Bolt Black Bolt en 6 il me semble ouais c'est ça j'ai eu Black Bolt alors j'ai eu et 6 alors les 14 derniers ok là j'ai pas de nouveau Nimrod en 6 ok bon ça fait 2-6 plutôt cool ça va faire des éclats assez bien parce que ça va faire des crystals de compétence max et ça va me faire des éclats de titan parce que Nimrod est à 200 normalement je dis pas de conneries ah ça fait même ouais c'est ça un cristal de compétence max 7 étoiles ok ah c'est même pas des éclats de titan je sais même plus ok donc les 4 derniers ok bon je suis plutôt pas mal plutôt pas mal 2-6 c'est pas non plus de summum donc là on va aller chercher les 6 paliers de récompense c'est ce que je vous avais dit 34 points donc 10 T2A 4 T5B là je vais avoir un sélecteur de T5C ouais je sais même pas je suis blindé en T5C en plus peut-être en ouais peut-être là en cosmique on verra plus tard donc les fameux cristaux paragon les T2 les T6B alors ça c'est cool les T3A ça aussi c'est cool par contre donc là je vais ouvrir mes cristaux paragon qui vont me ramener 2 points supplémentaires ça lag à mort donc là on va les faire 1 par 1 donc là j'ai une possibilité d'avoir 7 étoiles je ne vous ai pas montré le roster mais là j'ai la possibilité potentiellement d'avoir 7 étoiles il ne faut pas trop rêver un T2P est vraiment trop mince si je pouvais avoir un méga sentinelle je saute au plan mais il ne faut pas rêver premier 4 étoiles King Groot ok ça lag à mort ça lag à mort ok on va sur le deuxième il ne faut pas rêver je ne vais pas tout le temps avoir cette étoile sur des cristaux paragon à Kouchala je n'aurais pas été contre ça m'aurait fait des classes 7 en plus et puis en plus de ça ça m'aurait permis de monter sa compétence donc il m'aura en 4 ok alors Kassilang je crois que je l'ai en 6 déjà en 5 ou en 6 en tout cas je l'ai en 6 sur l'un des deux comptes c'est sûr je ne sais plus si c'est celui-ci ou si c'est sur l'autre ok 2-4 à 5 allez on va laisser tourner le carousel il y a beaucoup trop de 7 pour avoir la 7 beaucoup trop de 7 pour avoir la 7 ok de toute façon je ne m'attendais pas à grand chose on ne va pas se mentir ok ok donc là du coup je vais récupérer de nouveau des récompenses ça lague à mort à mort donc là je suis à 42 j'en récupère de nouveau je récupère encore de nouveau 2 récompenses donc 10 000 éclats 6 ok donc on va ouvrir les paragons encore de nouveau j'en ai encore 5 à ouvrir allez c'est parti alors peut-être que j'irai en acheter en faisant un petit peu d'arène enfin vraiment un petit peu d'arène ou quoi que ce soit mais allez dépenser du vrai argent non faut pas déconner ah putain un petit sabiote c'est dommage donc on commence mieux que tout à l'heure on commence avec un 5 physique la 6 toujours bon en prendre de l'iso surtout toute propage je le rappelle il est de 0,90 pour avoir cette étoile ok on est sur la CRC allez encore 3 encore vu si bien j'aurais préféré avoir la version 7 étoiles ça aurait été mieux mais bon ça fait 10 éclats 7 c'est toujours bon en prendre enfin un 6 sur les cristaux paragon alors là Elsa franchement si j'arrivais à avoir une Elsa j'ai la double après mon hub en 7 R2 franchement ça aurait été cool non pourquoi il n'y a pas eu le releveur sur photon 7 étoiles je suis dégoûté elle s'est arrêtée net alors que d'habitude il y a toujours eu le releveur ah c'est abusé à Kabam des fois ils me font halluciner c'est quand ça quand ça les arrange c'est en leur faveur avec l'algorithme bon de nouveau à l'6 j'ai déjà eu plus de chance sur ces cristaux là donc 2-6 ça fait des éclats 7 c'est toujours en 7 de prix ok donc on va voir au niveau des récompenses qu'est-ce que je veux obtenir de plus pas grand chose allez ok donc là j'ai de nouveau 3 récompenses d'étape bon j'ai ça j'en ai encore 5 je vais pouvoir potentiellement ah quoi que tout à l'heure je vous ai dit peut-être une connerie je vais peut-être potentiellement arriver à faire quelque chose d'intéressant là c'est parti on va voir jusqu'à combien de points je peux monter maximum sur l'événement 100 m de l'argent non pas de rollover ah je t'ai écouté mais sans déconner ah ils abusent là là ils abusent franchement ils abusent je m'en fous de ça franchement honnêtement donc là normalement je devrais arriver à récupérer les 600 U donc je vais racheter des cristaux par ago on va voir sale lag à mort sale lag à mort en plus il y a gain de niveau c'est parfait c'est parfait t'as un petit set là les gars oh vous déconnez ou quoi un petit set un éveil gamora Elsa ou un nouveau ah c'est de la merde ça allez c'est parti ok bon pas de chance franchement honnêtement pour l'instant c'est pas après comme je l'ai dit du tout de propas il est de 0,90 donc on va pas se mentir on sait très bien que pour obtenir un set il faut se gratter quoi mais c'est pas encore perdu c'est pas encore perdu alors là du coup là c'est intéressant parce que du coup je récupère le Nexus 6 j'ai récupéré ça et ça c'est très bien parce que du coup ça va me permettre voilà voilà là du coup j'ai les 6 enzues je vais pouvoir récupérer encore deux derrière donc je vais réinvestir donc deux cristaux paragon allez la 7 étoile s'il vous plaît la 7 sale lag à mort alors lui je cours toujours après en 6 ouais ok alors on va voir un petit peu ce que ça donne on va voir jusqu'à où je peux monter là je récupère deux et là parfois il va m'en falloir encore ok donc là je récupère les poussières primordial ça c'est cool parce que du coup je vais pouvoir rationner quelqu'un on va les ouvrir attendez je ne comprends pas là ça bug à mort ça bug à mort je viens d'en récupérer les deux là d'accord ça c'est pas Ah ils sont là Ah j'en ai récupéré 4 D'accord je les avais pas vu ceux là Ok Ok oméga raid 5 étoiles Allez s'il vous plaît 7 étoiles Ah putain il y avait Oda à côté Non il déconne Franchement ça me fait frayer Je vais voir jusqu'à combien je peux monter Sans dépenser de l'argent Pour l'Even Non il y avait Danny Moonstar Regardez ça comme ça bug Mais je pense qu'il doit avoir Tout le monde qui doit être connecté Il y a tout le monde qui doit faire l'opening Il doit avoir tout le monde qui doit jouer en même temps Ça doit tuer les serveurs Ça doit saturer les serveurs Ouais de la merde quoi De la merde De la merde Et encore de la merde Ok C'est pas grave Allez Bon au moins ça me fait de l'ISO Ce poids positif Je suis refait en ISO Donc si ça pouvait arrêter de bugger Ça serait bien Ok On va voir ce que j'ai là Donc je vais réinjecter du coup Les 600 U que j'ai obtenus Je vais en racheter deux autres Bon du coup là ça va me permettre d'obtenir quoi T6B Ouais mais je pense que là après c'est mort Là je pense qu'après c'est mort Bon on arrive quand même à récupérer quelques récompenses C'est sympa Vraiment qu'en faisant l'opening classique Sans Sans forcément acheter quoi que ce soit Enfin l'opening L'événement je veux dire L'événement classique sans acheter quoi que ce soit Juste vous réinjecter Enfin les Les unités que vous gagnez quoi Après ceux qui ont beaucoup d'unités Pourront faire l'événement Ok Allez le dernier Putain j'ai ouvert je sais pas combien de paragons Pas un seul 7 quoi Oh putain Mais à chaque fois ça se joue à un poil du cul C'est pénible Et je vais aller récupérer du coup Ça La prochaine étape c'est quoi T2A T2A Franchement C'est chaud quand même C'est chaud parce que de me dire que Là il me manque 6 Ça voudrait dire qu'il faudrait j'ouvre deux trucs Ah voilà Donc vous vous arrêtez à l'étape 17 Exactement Si vous faites que le truc classique Sans Derrière il y a encore 600 yeux à les récupérer À l'étape Ok Même pas 17 Qu'est-ce que je dis comme merde en fait C'est même pas l'étape 17 en fait Vous arrêtez Donc sur le truc Donc c'est quoi C'est Alpha Omega À l'étape 4 Voilà Donc si vous faites juste Le Le machin classique Sans Mettre de l'argent réel Pour la route Alpha Vous vous arrêtez À l'étape 15 Même pas 14 Ok Voilà Donc après À voir un petit peu comment ça se passe aussi C'est toujours pareil À voir comment On peut faire Moi je vais essayer de trailler Encore les Certains contenus Pour notamment Comme les arènes Pour me faire un petit peu Comment avancer D'unité Parce que Honnêtement C'est super intéressant Après voilà Le taux de propas Est vraiment très mince On va pas se mentir Le taux de propas Est vraiment très mince Et on a compris Que si on voulait faire l'opening Dans son intégralité Et en entier Et bien On aurait pas trop d'autres choix Que d'acheter les packs Qui nous sont proposés À 60 boules Il faut pas déconner Mais il faut arrêter À un moment donné Alors je veux bien Je veux bien Chacun fait comme il l'entend Chacun fait comme il le sent Si vous avez la possibilité De le faire Faites le Tant que ça vous fout Pas dans la merde Mais le truc qui se passe Il faut vraiment pas Ça reste à jeu D'accord L'argent réel Il vaut mieux le dépenser A bon escient Et pas faire n'importe quoi avec Maintenant si vous pouvez le faire Vous avez un petit peu Vous avez un petit peu d'argent de côté Si c'est votre passion Si vous gagnez bien votre vie Et que ça vous fout pas Dans la merde Faites le Moi pour ma part Je ne le ferai pas Je ne le ferai pas Parce que je trouve ça Juste abusé Après c'est mon point de vue Voilà Bah écoutez J'essaierai de faire Un petit peu d'arène Alors cet événement Dure 7 jours Voilà Donc à partir de hier Je crois qu'il dure Jusqu'à mercredi prochain Voilà Donc à partir Du 7ème jour L'événement partira De toute façon Ça nous est stipulé Dans les courriers Dans les lus Alors attendez C'est où Jour oméga Voilà Donc là on nous explique Tac 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 C'était pas ça C'est pas ça non plus Alors c'est où C'est pas ça Donc les étapes de progression Ça je vous ai expliqué C'est pas ça C'est pas ça Ça c'est les nouveaux persos Ça c'est la saga X Magica Ah oui il y a les incursions aussi Les incursions qui ont changé Donc ils sont liés À la saga X Magica Et en secteur 7 Vous avez la possibilité De récupérer des éclats titans J'ai oublié de vous en parler De ça aussi Alors attendez Non l'ue Lue Nouveauté Ah c'est jour oméga Je crois c'était Voilà c'est ça On nous explique Que jusqu'au 15 mai Il y aura la possibilité De faire cet événement là Et puis voilà Après le 15 mai Ça partira En sachant Vous avez la possibilité De récupérer un oméga red Et une oméga sentinelle Reksa Et corvus glaive aussi Parce que j'ai pas vu Le roster de poules Mais si on prend Le roster de poules Basique Alors attendez J'ai pas de conneries Vous avez Donc oméga red Corvus glaive Long shot Lom top Quicksilver Omega sentinelle Dans ce roster là Dans ce poule De cristaux là Franchement Ça vaut le coup Moi j'ai vu déjà Des corvus 6R3 7R3 Donc voilà Bah écoutez N'hésitez pas à liker Partagez déjà Un commentaire Ce que vous avez pensé De cette vidéo J'espère que ça vous aura Aidé pour l'événement Omega Et moi je vous retrouve Très rapidement Pour une nouvelle vidéo Sur MCOC Merci à tous Tschüss